La Syrie patiente encore. Pour que l'accord turco-russe prévu ce lundi soit effectif, le front al-Nosra doit d'abord se retirer d'Idleb et Damas attend d'en être assuré. Dans les environs de la province, les forces armées sont au garde à vous. Elles guettent la réaction de l'autre camp. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la situation à Idleb si le front al-Nosra refuse de respecter cet arrangement. Dans cet accord, il est prévu de créer une zone tampon, une zone qui sépare les territoires du régime de ceux tenus par les combattants. Mais cette séparation n'est que temporaire puisque Bachar Al-Assad compte bien récupérer toutes les villes encore occupées. Pour être honnête, après Idleb, nous ciblons l'Est d'Ofrat. C'est aux tribus et aux Kurdes de décider de ce qu'ils veulent, mais sous le slogan de retourner la souveraineté syrienne à tous les territoires syriens. Dans l'application de cet arrangement, Moscou se montre tolérante pour la mise en place de la zone démilitarisée. La semaine dernière, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait dit qu'un retard d'un ou deux jours serait accepté.